Dans ce tutoriel, je vais vous présenter la manière d'effectuer une veille documentaire ainsi que le type de documentation disponible sur Navis. L'abonnement à Navis vous permet d'avoir accès à l'actualité juridique dans divers domaines du droit. Sur la page d'accueil figure un widget nommé « à la une » donnant accès immédiatement aux dernières actualités avec la date de parution et le thème juridique de l'article. L'onglet « Actualité » permet d'afficher les dernières informations ainsi qu'une liste d'articles classés par matière. En bas de chacun des articles, vous avez la possibilité de vous abonner au flux RSS des matières juridiques disponibles mais aussi de gérer vos alertes. « Choisir d'être alerté » signifie que vous recevrez un mail chaque fois qu'un nouvel article paraîtra sur Navis dans les thèmes que vous aurez sélectionnés. Votre inscription effectuée, Navis vous permet aussi de créer des dossiers dans lesquels vous pourrez répertorier des documents. Vous pourrez ensuite enregistrer les articles, paragraphes et notes que vous aurez sélectionnés au cours de vos recherches. Vous pouvez aussi placer des alertes de manière à être informée lorsqu'un document est modifié. L'onglet « Documentation » permet d'accéder à un ensemble de sources comme les mémentos, revues, documentation experte et thèmes express. Ces derniers abordent des sujets de fond et les synthétisent de manière à être informés efficacement et rapidement sur le sujet sélectionné. Suivent ensuite les codes, ouvrages, les sources comptables, le BOFIP et un onglet répertoriant les abus de droits fiscales. Le deuxième onglet, intitulé « Formulaires, logiciels et services » vous offre la possibilité de rédiger vos propres actes, comme par exemple des promesses de vente. Vous pouvez aussi faire appel à un expert via un prestataire indépendant, effectuer des simulations pour des crédits d'impôt ou encore avoir accès aux fichiers d'écriture comptable. Vous connaissez désormais le contenu de la base de données Navis. Les vidéos tutoriels vous expliquent le fonctionnement global de cette ressource, mais elles sont non exhaustives et sont à enrichir par vos propres recherches sur Navis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !